Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 31 mai 2022, 10h22, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, on va plonger dans l'univers des objets volants nous identifiés, des extraterrestres, des civilisations avancées, lointaines, qui viennent nous visiter, ou nous, dans le futur et le passé. Mais, c'est fascinant, on va aller, je vous ai trouvé une petite vidéo intéressante qui parle de quelque chose de gros, ou, ça peut paraître bizarre, conspirationniste, peut-être, ou pas, selon vos croyances. Moi, je pense déjà qu'il y a depuis longtemps des contacts entre ces entités et nos dirigeants, qui, ça peut remonter jusqu'au Pharaon, et même avant, et surtout, certainement, aujourd'hui, avec des gouvernements puissants, dont celui des États-Unis. Tout le monde connaît l'incident, le fameux incident de Roswell, il en est question dans cette vidéo-là, que je vais vous laisser dans la boîte de description, et je vais vous la résumer, parce que ça parle d'entités, d'une race en particulier, d'une planète aussi, puis de contacts, et quelque chose qui aurait existé. Le projet, peut-être que plusieurs d'entre vous le connaissaient ou non, mais, pour moi, c'était pas vraiment une nouvelle, mais je vais jamais vraiment explorer en profondant le fameux projet SERPO, qui est un prétendu programme d'échange top secret entre le gouvernement des États-Unis et une planète extraterrestre appelée SERPO, dans le système stellaire Zeta Reticuli. Les détails du programme d'échange présumé sont apparus dans plusieurs histoires, naturellement, de complots devenus, y compris un incident en 1983, dans lequel un homme, s'identifiant comme le sergent de l'armée de l'air américain ou américaine Richard C. Doughty, a contacté la journaliste d'investigation Linda Moulton Howe, affirmant être en mesure de lui fournir beaucoup d'évidence et de documents, forcer les enregistrements de l'échange pour son... Bon, en tout cas, elle a fait un documentaire avec ça, et un incident en 2005, lorsqu'une série de courriels a été envoyée à un groupe de discussion, aussi, sur les OVNI, dirigé par Victor Martinez, affirmant que le projet était réel. Certaines variantes de l'histoire du complot déclarent que le nom SERPO, le surnom de la planète extrasolaire, d'autres versions déclarent qu'il s'agit d'une mauvaise prononciation serpognant ou séniou par les autorités impliquées dans le projet. L'histoire, c'est la suivante. La première mention du projet SERPO était dans une liste des diffusions d'OVNI maintenues par le passionné Victor Martinez. Diverses versions de la théorie du complot ont circulé, ont ensuite été détaillées sur un site web. La version la plus courante de l'histoire, c'est qu'un extraterrestre a survécu à l'incident près de Roswell à la fin des années 40, et cet extraterrestre a été détenu, mais bien traité par les forces militaires américaines, a contacté sa planète d'origine et a finalement été rapatrié. L'histoire se poursuit en affirmant que cela a conduit à l'établissement d'une sorte de relation entre le gouvernement américain et les habitants de son propre monde d'origine, qui serait une planète du système stellaire binaire Zeta Reticuli. Zeta Reticuli est une histoire en ufologie, y compris l'enlèvement de Betty et Barney Hill et l'histoire de Bob Lazar, que vous connaissez, ayant été revendiquée, comme le système d'origine d'une race extraterrestre qu'on appelle les gris de Grey One. L'histoire affirme enfin que 12 militaires américains ont visité la planète entre 1965 et 1978 et que tous les membres du groupe sont décédés depuis, des suites au niveau de rayonnement des étoiles binaires. Une autre version de l'histoire affirme que 8 membres de l'équipe sont revenus lors du voyage de retour de 7 mois. Le membre d'équipe numéro 308, pilote d'équipe numéro 2, est décédé d'une embolie pulmonaire en route vers Serpo au cours du voyage de 9 mois. 11 sont arrivés sains et saufs et un est mort sur la planète et les deux corps ont été renvoyés sur Terre tandis que deux autres ont été décédés, ont décidé de rester sur la planète natale alien de Serpo. Donc, ça c'est l'histoire grosso modo dont il y a question, mais on fait référence aussi, comme je vous le disais, à Roswell. Il y aurait eu deux sites, contrairement à l'histoire qu'on connaît et qui nous est rapportée, de cet incident-là à Roswell. Il y aurait eu deux sites, un à Corona New Mexico et un à Panula Pizpik. Et c'est à Corona New Mexico, quand des gens ont trouvé ça, on a appelé un shérif et lui, naturellement, a contacté tout de suite l'armée. Et sur le site, il y avait cette entité-là qui était encore vivante, qu'on a ramenée et qu'on a gardée. Et sur l'autre site, qui a été trouvé plusieurs mois après, par des fermiers, il y avait des corps qui étaient là, de ces entités-là. On a contacté, via, avec l'entité qui était encore vivante, et des appareils de communication qu'il avait dans un de ces appareils, de ces navettes spatiales ou de cette soucoupe volante, contacté sa planète natale et on serait venu, naturellement, le récupérer. On l'aurait remis. C'est là que le programme d'échange aurait débuté. C'est là que le programme Serpo aurait débuté, où on a envoyé ces douze soldats qu'on a choisis pour les envoyer sur cette planète et pour établir ces contacts-là. Donc, quand on regarde toute cette histoire-là, ça peut être totalement crédible, comme ça peut être n'importe quoi. Et franchement, ça peut aussi, quand ça reste aussi longtemps, ces histoires-là, il doit y avoir un fond de vérité là-dedans. Quand on voit tout ce qui se passe au niveau de la multitude des appareils, des observations, pardon, qui sont vues de ces ovnis partout dans le monde, quand on regarde dans l'histoire ancienne, toutes les mentions aussi qui sont faites de bizarreries, de gens qui descendent du ciel, de boules de feu, de chariots de feu. C'est pas surprenant que ça soit possible. Moi, c'est mon opinion personnelle, j'y crois, comme vous, fermement. Et je serais pas étonné qu'il y ait des contacts, naturellement, si ces civilisations-là existent. C'est pas vous et moi qui viendrons voir, on n'a rien à leur offrir. On s'en va avec des gouvernements puissants. D'ailleurs, il y aurait eu aussi Sir Richard Doty, aurait peut-être... Il y a une version qui dit qu'il aurait envoyé à ces groupes d'ufologues des informations erronées pour pouvoir s'infiltrer dans ces groupes-là pour que l'armée puisse être proche de ces groupes qui suivent l'activité extraterrestre et pour savoir jusqu'où ils sont rendus et aussi près du but sont-ils rendus de découvrir, peut-être, des informations cruciales. Donc, il y a cet aspect-là aussi, est-ce qu'on infiltre en leur envoyant des informations comme ça, fausses, des histoires comme celle-là qui pourraient peut-être être fausses, pour se donner de la crédibilité et s'approcher de ces groupes-là pour voir jusqu'à quel point ils ont de l'information. Donc, fascinant. Ça, c'est l'histoire, en gros, de cette vidéo-là qui est vraiment bien, bien faite, qui est rapide. Vous allez voir, ça tient en haleine. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. C'est le résumé de cette capsule-là, mais cette histoire-là, je la trouve fascinante et elle revient souvent. Et ce projet-là, Serpo, revient souvent aussi. Naturellement, c'est certain qu'on nous cache des choses. Qu'est-ce qu'on nous cache? Bien là, on ne saura jamais jusqu'à ce qu'on le sache. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada